Gérard Depardieu, l'acteur français, est accusé de violence sexuelle par plusieurs femmes. La dernière plainte en date a été déposée par une journaliste espagnole, Ruth Baza, qui dénonce des faits survenus le 12 octobre 1995, alors qu'elle avait 23 ans. En France, la diffusion de l'émission « Complément d'enquête » consacrée à l'acteur a suscité de nouvelles réactions et témoignages. Un événement tragique s'est également produit autour de la sortie du documentaire. L'actrice Emmanuelle de Bevé, qui avait accusé Gérard Depardieu d'agression sexuelle, s'est suicidée en se jetant dans la scène. Depuis lors, les conséquences du reportage sur Gérard Depardieu se sont multipliées, il risque de perdre sa légion d'honneur et le musée Grévin a retiré sa statue de cire. Selon Julie Depardieu, la fille de l'acteur, Gérard Depardieu aurait quitté la France. Dans une déclaration inattendue, elle a dénoncé une chasse à l'homme et exprimé son indignation face à la situation lors de son passage à l'émission « L'heure des pros ». L'affaire Gérard Depardieu a également été débattue dans l'émission « TPMP » ce mardi 19 décembre 2023. Patrick Sébastien a exprimé son point de vue tranché sur la question. Il estime que les propos tenus dans le documentaire sont inacceptables, mais concernant les accusations de viol, il préconise d'attendre la décision de la justice. L'ancien présentateur du « plus grand cabaret du monde » se dit agacé par les réactions médiatiques entourant l'acteur, affirmant que « le tribunal médiatique l'ennuie profondément ». Tout en reconnaissant le caractère choquant du contenu diffusé, il souligne que l'affaire ne peut pas être réduite à cela et qu'il revient maintenant à la justice de se prononcer. Sous-titrage ST' 501